Alors dans la vidéo précédente et celle d'avant d'ailleurs encore, on a parlé du principe de Pascal. Et donc on avait dit que c'était le fait que la pression que j'applique à un fluide incompressible, donc à un liquide, est répartie de manière égale dans tout ce fluide. Et donc ça, on a fait sous-entendu finalement le fait qu'il s'agissait de pression extérieure, vu que c'est la pression que j'applique au fluide. Et bien si maintenant on parle de pression intérieure au fluide, et bien en fait cette pression intérieure, elle, elle va varier de toute façon, et il ne va pas y avoir de notion qu'elle soit répartie équitablement ou pas. Et ça d'ailleurs, tu en as, je pense, une assez bonne intuition, puisque par exemple, tu sais que si tu fais de la plongée, et bien plus tu vas profondément dans la mer, plus tu vas ressentir une pression forte. Tout simplement parce qu'au-dessus de toi, il y aura énormément d'eau, et que cette eau va peser sur toi. Tu vois, il y a une notion, enfin, on sent que ça va être lié à la pesanteur, tout ça. Donc en fait, pour parler de ça, et bien on va prendre un problème comme celui-là. Donc on va prendre en fait un cylindre, hop, comme ça, et en fait notre cylindre, il est rempli d'un certain fluide. Donc un fluide incompressible, hop, comme ça, et on a mis en fait un point de repère, donc c'est ce que tu veux, ça peut être par exemple une petite feuille d'aluminium, un petit quelque chose, si tu veux, qui nous permet juste de savoir que là, on se trouve à une distance h de la surface. Et sinon, tout est bien rempli de fluide, comme ça. Et d'ailleurs, oui, donc en fait, on va faire une hypothèse un petit peu simplificatrice. On va imaginer qu'en fait, on est sur une planète qui a le même rayon que la Terre et le même poids que la Terre, de telle manière à ce que l'accélération de la pesanteur G, et bien ça soit égal à 9,8 mètres par seconde carré. Mais par contre, on va imaginer que sur cette planète, il n'y a pas d'atmosphère, de telle sorte qu'en fait, ici, et bien, il y ait du vide. Donc en fait, ça, ça nous permet juste de négliger, tu vois, la pression qui va s'appliquer ici à la surface du liquide. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est finalement quelle est la pression qui s'applique ici sur ce petit repère à une distance h de la surface du liquide ici. En fait, pour faire ça, on va utiliser le fait que si je regarde mon expérience ici comme ça, et bien je vois que ce système est à l'équilibre. C'est-à-dire que rien ne bouge, tout est vraiment à l'équilibre. Donc ça, ça me sous-entend que la somme des forces qui va s'appliquer, notamment sur ce petit repère, qui lui aussi est à l'équilibre, et bien elle sera nulle. Alors tu risques de me dire, oui, mais finalement, le fait que les forces qui s'appliquent soient nulles, la résultante, pardon, des forces qui s'appliquent soient nulles, ça va juste me dire que l'accélération est nulle, et donc que la vitesse est constante. Sauf que là, en fait, tu vois que la vitesse est constante égale à zéro, donc ça veut bien dire la même chose. Donc finalement, je peux définir comme ça deux forces, un petit peu arbitraires. On voit bien que là, le système, il est unilatéral, enfin, il n'est que sur un axe. Donc je peux dire qu'ici, j'ai une force que je vais appeler FB, qui est la force qui s'applique vers le bas, et ici, j'ai FH, qui est la force qui s'applique vers le haut. Donc voilà, je dis que j'ai des forces qui vont descendre, des forces qui vont monter, de telle manière à ce que ces forces se compensent. Donc ce que je sais, c'est que finalement, la force FB, donc on va mettre ça en amplitude, parce que sinon, c'est opposé, va être égale à FH. Donc voilà, on va se servir de ça, et pour essayer de calculer la pression qui s'exerce à la distance H de la surface de mon fluide ici. Donc en fait, déjà, avant de faire ça, je vais aussi définir ce qu'est la masse volumique. Alors, puisqu'on va en avoir besoin, la masse volumique, je pense que tu en as déjà entendu parler, donc on la note mu, et en fait, c'est juste la masse sur le volume. Et en fait, ça se mesure comme tu t'en doutes, en kilogrammes par mètre cube moins 3, enfin, divisé par des mètres cubes, quoi. Et tu vois, la masse volumique, c'est ce dont on devrait parler quand on fait cette fameuse question un peu bête, qu'est-ce qui pèse plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb ? Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Si tu le vois en termes de masse volumique, eh bien, tu dis qu'effectivement, un mètre cube de plume, est-ce que c'est plus lourd ou plus léger qu'un mètre cube de plomb ? Et là, tu vois que c'est plutôt clair, puisque un mètre cube de plume, eh bien, ça a pesé beaucoup plus léger qu'un mètre cube de plomb, tout ça parce que la masse volumique des plumes est beaucoup plus faible que la masse volumique du plomb. Donc voilà. Donc maintenant, on peut y aller. Alors en fait, tu vois, le plus simple, ça va être de s'attaquer à Fb, parce que Fh, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais Fb, eh bien, en fait, on pressent bien que cette force qui va s'appliquer sur mon repère ici gris vers le bas, eh bien, ça n'est rien d'autre que le poids du fluide qui est en-dessus, donc le poids du liquide qui est en-dessus. Donc je peux dire que Fb, ma force Fb, eh bien, sa norme, ça va être égale à la masse de liquide, donc on va l'appeler juste M, mais on sait que c'est la masse de cette partie de liquide-là, fois l'accélération de la pesanteur sur notre planète en question. Et donc, tu vois, on a bien négligé ici l'éventuelle pression qui s'appliquait, qui aurait pu se rajouter. Et en fait, maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'on va utiliser cette densité-là pour nous simplifier un peu tout ça, ou plutôt là pour développer, mais tu verras qu'après, ça simplifie. Donc la masse, eh bien, finalement, je peux dire que c'est la masse volumique fois le volume. Tu es d'accord ? Donc finalement, je peux dire que c'est Mu fois V fois G. Donc jusque-là, on est d'accord. Et là, en fait, ça m'arrange bien parce que le volume, je vois que je vais pouvoir le calculer. Alors en fait, je vois que j'ai oublié de te dire effectivement que l'air, on la connaît, et elle vaut A. Et donc là, je vais pouvoir enfin faire intervenir mon H, parce que tu vois, c'est ce que je veux. Je veux calculer une pression en fonction de H. Donc il va falloir que j'essaye de calculer une pression et que je fasse intervenir H. Donc finalement, je vois que par l'intermédiaire de mon volume, ça va être plutôt facile. Donc je continue, ça me fait Mu fois le volume, c'est l'air, fois la hauteur H, fois l'accélération de la pesanteur. Donc là, j'ai calculé la fameuse force FB qui est égale à la force FH, et elle vaut tout ça. Et donc moi, j'ai dit, ce que je voulais, c'est calculer la pression qui s'exerce sur mon repère à une distance H de la surface du liquide. Or, je sais qu'une pression, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une force divisée par une aire. Et divisée par l'air, eh bien, l'air réel. Donc finalement, tu vois ici, c'est bien divisé par A. Donc je peux diviser FB par A. Ça me donne donc Mu fois A fois H fois G, divisé par A. Donc je vois que, tac, ça se simplifie. Et donc que je trouve que FB divisé par A, que je peux aussi appeler finalement P, donc c'est P à la distance H, mais donc on va juste l'appeler P, eh bien, c'est égal à Mu fois H fois G. Et donc voilà, tu vois que comme ça, eh bien en fait, j'ai réussi à calculer, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un cadre aussi grand, j'ai réussi à calculer la pression qui s'exerce sur mon repère ici, qui se trouve à une distance H de la surface du liquide. Et donc on voit bien que c'est lié directement à une notion de poids. Parce que là, on a une histoire de masse volumique fois la pesanteur. Et donc ça, on voit bien qu'en fait, à une aire près, eh bien, c'est exactement un poids. Donc notre intuition était bien correcte. Et alors maintenant, eh bien, on peut faire une petite application. Donc on va être en vert ici, comme ça. Alors, on va dire que maintenant, on va prendre de l'eau. Donc on dit que le Mu, donc la masse volumique qu'on prend, c'est MuO. Et MuO, donc ça c'est une valeur que tu peux retenir parce que c'est assez utile et puis ce n'est pas une valeur compliquée, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc ça veut dire que dans un mètre cube, eh bien, tu as une tonne d'eau. Et donc, ben voilà. Donc là, maintenant, c'est plutôt facile. Donc on va se dire qu'on est dans l'eau, on va prendre... On va dire que par exemple, on est à 10 mètres en dessous de l'eau. Donc H, ça vaut 10 mètres. Et donc sur la Terre, eh bien, on avait noté ici l'accélération de la pesanteur, c'est 9,8. D'ailleurs, pourquoi j'ai écrit mètre carré ? J'ai oublié le seconde. Hop, seconde par... mètre par seconde moins 2. Donc j'en étais où, voilà. Et donc je peux calculer la pression dans ces conditions-là. Donc là, je suis sous la mer, par exemple, à 10 mètres. Et donc, ben, ça me fait 1000 fois H, donc fois 10 et fois 9,8. Donc je vois qu'en fait, ben, ça va me faire 98 000 pascales. Alors ça, c'est vrai que là, pour le coup, ça ne va pas beaucoup te parler. Ça peut te paraître énorme. Mais en fait, 98 000 pascales, c'est vraiment pas beaucoup. C'est même pas très loin de la pression atmosphérique, tu verras. Et ça, on verra les ordres de grandeur un peu plus tard. Mais donc tu vois que finalement, ben, c'est pas si énorme que ça. Mais il y a bien une pression due au fait que je me trouve immergée dans un fluide. Donc voilà pour cette vidéo. Et on continue à parler de fluide dans la prochaine. Merci. 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 Merci.